Et qui c'est le pigeon ? Et bah c'est moi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous le dis là tout de suite maintenant, avant que ça commence, je n'ai absolument rien préparé, je fais cette vidéo totalement en freestyle. Pour tout vous dire, je traînais sur Instagram et je suis tombé sur une pub pour un produit que vend un certain vendeur, tu verras après. Si j'arrive à retrouver la pub, je vous la mets en screen là, sinon bah là je suis comme un con, parce que bah y'a rien. Et je suis tombé sur cette pub et je me suis dit ça pourrait être drôle d'acheter le truc, parce que oui bah tu m'as compris c'est un truc que j'ai acheté, et d'acheter le truc, de le déballer en vidéo pour voir vraiment si ça vaut le coup ou pas, ou si je me suis fait pigeonner comme un gros con. Mais avant de commencer, tu connais les rituels, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ça m'aide, ça fait évoluer la chaîne, en référencement, tu connais les bails. Et si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Sur ce, on y va, c'est parti ! Bien, comme je te l'ai dit, bah je suis tombé sur une pub sur Instagram qui vendait un truc otaku, et je me suis dit, ça pourrait être stylé tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que Jérémy Sensei, il a pris sa carte bleue, et bah c'est arrivé. Donc pour tout vous dire, j'ai acheté des billets en or qui ont pour effigier des personnages de manga. Si j'arrive à vous retrouver des images de l'internet du web, je vous les mets ici. Comme je vous dis, j'ai paumé la pub, c'est que j'y ai pas pensé, c'est que j'ai acheté, je me suis dit, putain je vais en faire une vidéo, mais j'ai pas screené la pub, et la pub a, pfff, elle s'est envolé dans l'internet du web connecté. Et je l'ai perdue. Du coup j'ai commandé, j'ai payé, je l'ai reçu, ça a été assez rapide d'ailleurs. C'est dans une toute petite enveloppe, et on va déballer ça immédiatement. Bien, alors déjà c'est dans une petite enveloppe en or bulé, attention, on y va. Oh, une petite pochette ! Attention, j'ai acheté un stylo, une montre en or, et oui ! Donc franchement c'est stylé. Alors il y a un petit logo, je sais pas si vous allez le voir. Donc dans une petite pochette bleue, franchement ça a l'air stylé. Je me tâte à l'ouvrir, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur tu vois d'avoir fait un achat compulsif, et que quand tu l'as devant tes yeux tu te fais, bah c'est de la merde. Bah ouais ! Franchement je sais pas, en plus c'est vraiment, je vous le dis, c'est vraiment un truc de kikou. Je sais déjà à l'avance ce qu'il va y avoir dedans, parce que tu peux choisir en fait si tu veux, quel personnage tu veux sur le billet, et quel billet tu veux. De mémoire ça m'a coûté une vingtaine d'euros, j'ai plus le prix en tête, je vous le mettrai juste ici, s'il faut je me suis complètement foiré. Je vous avoue que j'ai commandé ça il y a pas mal de temps, c'est arrivé assez rapidement, mais en fait j'ai pris du temps pour faire la vidéo, parce que je l'ai reçu avant de reprendre les vidéos, et je me suis dit il faudrait que j'en fasse une vidéo, et je la fais que maintenant. Donc je sais plus en termes de délai, en termes de prix ce que c'est, je vous remettrai tout là, parce que j'ai la facture, j'ai tout ça, bref, on s'en fout de ma vie là, je suis en train de divaguer, je t'ai dit, elle est pas préparée du tout cette vidéo, c'est du freestyle complet. Bon, ce qui vous intéresse, c'est s'il y a là-dedans, on y va, c'est parti, on déballe ça, attention, ah ouais, ok, non franchement ça va, franchement ça va, attention, déjà il y a un petit certificat, qui dit que c'est conforme, blablabla, certificat d'authenticité, limité à 10 pièces, bon bref, c'est un certificat d'authenticité, je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose ou pas. Je vais vous montrer un petit peu qui j'ai choisi, donc là, attendez, avant de commencer, je regarde un petit peu, ouais, franchement, ah ouais, ça claque, non, allez, je suis pas déçu, franchement je suis pas déçu, c'est un truc de Kikou, c'est Kikouja par fond, mais franchement, franchement, c'est pas mal. Le premier c'est du One Piece, et c'est, donc voyez l'arrière qui est comme ça, donc le petit One Piece, et c'est Sanji, vous connaissez mon amour pour Sanji, pour les plus vieux de la vieille qui me connaissent, et puis l'avantage qu'il y a dessus, enfin l'avantage, c'est le truc stylé, c'est que c'est la somme est en berry, elle est pas en euros ou quoi que ce soit, c'est la somme est en berry, et en plus, il y a la signature d'Eshiro Oda, quelque part par là, je sais plus si vous la voyez ou pas, franchement, classe, hein, classe, et puis le billet est souple, alors bon, c'est en or, mais tu te doutes bien que c'est pas de l'or, de l'or, hein, ça doit être peut-être des feuilles d'or, ou je sais pas, il y a marqué 24k gold, mais ça m'étonnerait que ça soit de l'or, en tout cas c'est stylé, vous avez vu, il y a le drapeau des Mugiwara, là, le Sanji ici, il y a un autre Sanji, je vous le mets un peu plus près, cet autofocus sur cette caméra est magnifique, il y a le petit Sanji, là, ils sont numérotés tous les billets, je suis choqué, franchement, il est trop beau, le deuxième, vous connaissez mon amour, hein, c'est Naruto, voilà, je pouvais pas ne pas en acheter un billet Naruto, c'était pas possible, regardez-moi comment il a la classe, regardez ce billet, il est juste trop beau, avec le petit Naruto, là, juste ici, le symbole de Konoha, maman, je viens de voir le derrière, oh qu'il est beau, regardez-moi ça, c'est magnifique, bon, les valeurs, on s'en fout, franchement, c'est pas pour ça, c'est plus objet de collection qu'autre chose, je suis vraiment un kikujab de ouf, je viens de m'en rendre compte, hein, non, franchement, le billet Naruto, il est trop classe. Le suivant, regardez, Sasuke, Sasuke Uchiha, comme disent certains, pareil, avec le logo Konoha et tout, franchement, il est classe aussi, Sasuke, là, il aurait mérité d'avoir son Sharingan, là, tu vois, il n'y a pas de Sharingan et tout, ça aurait mérité d'avoir son petit Sharingan, franchement, je suis pas dégoûté, mais tu vois, le petit détail en plus aurait été cool. Ensuite, on passe sur du One Piece encore, là, vous vous doutez bien de qui il s'agit, c'est bien évidemment Zoro, mon deuxième personnage préféré de One Piece, et là, c'est pareil, c'est la classe internationale, avec Zoro et ses katanas, on a le petit Zoro encore là, l'arrière, c'est toujours pareil, avec les drapeaux, le Sun Zensoni, l'équipage qui... C'est une vieille image d'équipage, c'est dommage, ça, qu'ils n'ont pas mis les vrais Mugiwara, en fait, les huit Mugiwara ensemble, là, c'est vraiment... C'est dommage, mais bon, c'est stylé quand même, je suis fan, et regardez, en plus, il y a un effet, je sais pas si vous allez voir, la caméra sur le drapeau, il y a un effet de vert, de Zoro, la couleur de Zoro dans l'anime, franchement, ça claque, ça claque, ça claque. Ensuite, qu'est-ce qu'il va... Je viens de pas voir, on va faire ça un peu à l'aveugle, ça va être un peu cool, attention... Ah bah c'est Luffy, 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 bah oui, Luffy, regardez Luffy, ah, celui-là de Luffy, par contre, il est classe. Par contre, vous avez vu, dès qu'on bouge un peu le billet, pof, j'ai plus d'œil. C'est trop chelou. Donc là, toujours pareil, Luffy avait le chapeau, enfin voilà, non franchement, waouh. Et tu vois, j'avais un peu peur que ça soit de la merde, que ça soit trop, tu vois, genre, j'avais trop peur que ça soit pourri. Pour le prix que j'ai mis, franchement, c'est pas très cher pour ce que c'est. J'avais peur que ça soit des trucs de merde, en fait, juste du papier, tu vois, avec les noms, franchement. Ça, tu vois, dans un cadre, tu les mets tous un petit peu bien disposés, ça peut être super classe. Ensuite, la prochaine licence, j'avais pris du One Piece, j'avais pris du Naruto, et dans mes souvenirs, j'avais pris aussi du DBZ, et là, on est avec Gohan. Oh, le Gohan Super Saiyan 2, putain, il est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, avec le Shenron au milieu. Je viens de voir l'arrière. Maman, regarde. Oh là là, c'est stylé de ouf. Franchement, je suis pas le genre de mec qui achète des goodies et tout machin, par pur plaisir, tu vois. Les seuls trucs que j'ai vraiment, ou que j'achète, parce que je suis fan, c'est des figurines. Et encore, je suis hyper compliqué sur les figurines, mais ça, t'as entendu ? T'as entendu la qualité, là ? Ensuite, je pense qu'il en reste combien, là ? Il en reste 3, 4 ? Ah, il y en a 4 encore. J'en ai pris autant que ça. Alors, Dragon Ball encore. Ah, c'est le Goku. Ah ouais, c'est le Goku que je voulais voir, savoir s'il était stylé ou pas, en mode un peu ultra insta. C'est pas top. Franchement, c'est pas le meilleur. Il est très joli, mais c'est pas le meilleur. Bon là, la petite tête de Goku et tout qui fait plaise, le Shenron comme d'hab. L'arrière change. Hop, un petit Dragon Ball avec toute l'équipe, toute la Z-Team. Enfin, c'est plus, c'est pas toute la Z-Team, c'est tout l'arc-bou, en fait, tous les personnages qu'on voit dans l'arc-bou. Franchement, classe, et franchement, ça claque. Ça claque, ça claque, ça claque. Ah, t'as vu, l'argent est en Yen. Tu vois, il y a marqué Yen. Alors, vous, ça doit être à l'envers, mais il y a marqué Yen. Ensuite, ah ben voilà, celui-là, c'est mon pref des Dragon Ball. C'est le petit Goku sur son nuage magique, là. Celui-là, il est magnifique. T'as juste envie de l'encadrer comme ça, juste là, magnifique. Franchement, magnifique. Ça me donne presque envie de le mettre dans mon portefeuille et quand on me dit oui, vous avez pas 10 euros, bah tiens, vas-y, je pars dans un délire de dingue. Ensuite, avant-dernier billet, attention, c'est le petit Kulilin. S'il te plaît, le focus. Celui-là aussi, je le trouvais pas mal et puis, je trouve ça va bien avec le Goku et du coup, le dernier, bon, je sais lequel c'est, mais je vais pas vous spoil. Donc, vous voyez le petit Kulilin, là, qui est franchement, qui est cool. Je m'attendais pas à une qualité comme ça. Franchement, je le répète, je suis choqué de la qualité en sachant que ça doit pas être des trucs de ouf, ça doit être des trucs du genre ou des trucs comme ça, mais franchement, je suis content. Et enfin, le dernier, c'est Muten Roshi, Tortue Géniale qui, voilà, j'ai pris Goku, j'ai pris Kulilin, je pouvais que prendre Tortue Géniale aussi. Les deux ne pouvaient pas aller avec les autres, tu m'as compris quoi. Donc voilà, c'est ma petite moula du manga game, t'as vu ça un petit peu, c'est franchement, franchement, je suis choqué de la qualité de mon achat. Je viens de m'en rendre compte qu'en fait, il y en a certains qui ont pas la même taille. Les Dragon Balls sont plus grands que les autres. Bon bref, ça c'est un détail, mais franchement, je suis assez content de mon achat. C'est pas dégueu, dégueu, dégueu du tout. C'est même super classe. Je me tâte à acheter un cadre à tous les mettre dedans, dans un cadre. Franchement, ça pourrait faire stylé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si je les mets dans un cadre ou pas, si ça pourrait faire stylé ou pas en décoration, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment cool. Avant de terminer cette vidéo, je viens de me rendre compte un truc, c'est que les gens qui vont de ça, ils habitent pas très loin de chez moi. C'est la boutique nobichan.com Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Si jamais vous voyez cette vidéo, les gars, contactez-moi parce que j'ai trop envie de savoir d'où vous est venue l'idée, comment vous avez fait ça, etc, etc. Franchement, n'hésitez pas à me contacter si vous voyez cette vidéo. J'ai trop envie de savoir votre histoire. Bref, voilà les amis. Eh ben, cette vidéo fut courte. Je sais pas du tout combien de temps elle va faire au montage. Mais bon, écoutez, on s'est fait kiffer. Je me suis fait kiffer. Ma petite moula du manga game, regarde-moi ça. Je peux aller dans n'importe quel monde. Je peux aller dans le nouveau monde. Je peux aller à Konoha. Je peux aller dans le monde de Dragon Ball. Je peux payer comme ça. Clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ceci signe la fin de cette vidéo. On s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez déjà vu cette pub, si vous avez hésité, si vous les avez achetées, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc, etc. Comme d'habitude, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. On est bientôt 1000 sur ce compte et ça, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Dissensei, votre serviteur le plus humble et le plus sincère. Pourquoi je dis ça ? Je n'étais pas. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Dissensei